En 2003, ils ont été utilisés dans des groupes et des blogs. Ces voix non-filtredes commencent à devenir plus et plus concernés sur les problèmes sociaux. Pendant l'hiver 2003, une histoire banale enflamme la toile chinoise. Un jeune diplômé de la province du Hubei, Sun Jigang, déménage à canton où il vient de trouver un travail. Il est interpellé dans la rue pour un contrôle d'identité. Il n'a pas son livret de Houkou, ce certificat de résidence que tout Chinois doit avoir sur lui. Il est embarqué dans un centre de rétention. Il est sauvagement battu. Il agonise 72 heures avant de décéder. Il a été éclaté, je dirais, le premier premier élevé de l'éducation publique sur le Internet. Il s'agit de ne pas seulement de la mort tragique, mais aussi de la raison des systématiques pour cette tragédie. C'est le système de hukou, le régional de l'éducation. Il a besoin de tous les citoyens qui devraient les citoyens de différents classes depuis la époque de la époque.